Une démocratie plus directe est le point fondamental, enfin le levier fondamental pour mettre en place une décroissance. Qu'est-ce que la bonne vie ? Quels sont nos besoins fondamentaux ? Libérer de la publicité, libérer de la construction d'un imaginaire occidental totalement aberrant. Comment on y répond de manière soutenable, mais surtout, et encore plus, de manière conviviale. Parler de croissance verte, parler de découplage, c'est une imposture intellectuelle, c'est une fake news. Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans le podcast Think the Growth, Pensez la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce septième épisode, je suis allé à la rencontre de Vincent Liéger. Vincent a d'abord été un alter-mondialiste, puis il s'est intéressé au sujet de la décroissance. Il est aujourd'hui écrivain, chercheur et consultant. Avec Vincent, nous allons parler de néolibéralisme, de publicité, de la bonne et belle vie, de la convention citoyenne, et bien évidemment, de la décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast, à me partager vos feedbacks. Bonne écoute ! Bonjour Vincent, bienvenue dans cet épisode de Think the Growth, Pensez la décroissance. Pour commencer, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Louis, merci pour cette belle initiative et ton invitation. Donc Vincent Liéger, moi je suis tombé en décroissance il y a déjà une quinzaine d'années. Et je suis tombé en décroissance en venant des réseaux alter-mondialistes. Et à la fin des années 90, lorsque j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup aux questions de justice sociale à l'échelle mondiale, à travers ce mouvement qu'était l'alter-mondialisme, et en particulier avec toute une critique assez radicale du capitalisme, de son extension, le néolibéralisme, et par là même aussi toute une critique assez radicale des systèmes de domination, en particulier une critique de l'impérialisme, l'impérialisme économique autour des multinationales et de la première puissance économique et militaire mondiale qu'étaient les Etats-Unis, et qui sont toujours les Etats-Unis, aussi une puissance militaire qui s'engageait dans une série de guerres d'invasions, etc. Et j'ai eu l'occasion d'aller vivre en Hongrie, où j'ai rencontré les réseaux alter-mondialistes hongrois qui m'ont interpellé sur les enjeux environnementaux. Et au début des années 2000, au milieu des années 2000, en France, on parlait de manière assez faible de ces questions-là, et moi-même, avec cette culture très à gauche, j'avais du mal à comprendre pourquoi ces gens nous ennuient pour défendre quelques petits papillons ou petits oiseaux, alors qu'on connaît des guerres, alors que l'on connaît une montée des inégalités, de la paupérisation, du chômage, et petit à petit, à travers des discussions, je suis arrivé à rencontrer Nicolas Georgesco-Roguen. Nicolas Georgesco-Roguen, qui est cet économiste d'origine roumaine, et qui, quelque part, a eu un parcours assez similaire à moi, puisqu'au départ, il était plutôt dans les mathématiques, dans les sciences dures. Je suis moi-même, après Mathsup, Mathsupé, a été diplômé d'une école d'ingénieurs, et Nicolas Georgesco-Roguen, comme moi, s'est ensuite dirigé vers la question économique, et c'est une période où je souhaitais commencer à faire un doctorat en économie, et en faisant ce doctorat, c'était plus sur une approche vraiment très sociale. Petit à petit, en découvrant son article universitaire fameux, « The Anthropilo and the Economic Process », « La loi de l'entropie et les processus économiques », et en particulier la traduction des écrits de Georgesco-Roguen, qui a pu être fait par mon ami Jacques Greenwald et Ivo Rens en 1979, où ils avaient donné le nom « Décroissance » à ce livre, avec ma casquette d'ingénieur, avec ma fibre sociale, avec une réflexion très politique, cette histoire d'appliquer les lois de la thermodynamique au processus économique sur une planète qui s'appelle la Terre, et qui a donc un système clos, faisait sens. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de justice sociale sans prendre en compte les enjeux environnementaux, et de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé aux questions de pics de pétrole, de pics de production des énergies fossiles, de pics de production de l'ensemble des ressources dont dépend notre système économique. On était autour de 2006-2007, au moment où on atteignait le pic de production de pétrole conventionnel, au moment où on voyait venir, on était plusieurs à l'anticiper, ce qui est devenu après ce qu'on appelle la crise des subprimes, la crise économique de 2008, qui était intimement liée à ces questions purement physiques autour de l'économie. Et c'est là que j'ai découvert la décroissance, et cette notion de limite physique à la croissance. Alors là, nous sommes une quinzaine d'années plus tard, et les limites physiques à la croissance, on les a depuis bien outre-dépassées. La situation est beaucoup plus inquiétante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Mais par extension, j'ai aussi découvert ce merveilleux mouvement de la décroissance en France, et toute cette dimension qui va au-delà des limites physiques à la croissance, qui s'intéresse surtout aux limites culturelles à la croissance, aux limites anthropologiques à la croissance, et qui nous dit que même si une croissance infinie dans un monde fini était possible, même si on découvrait l'énergie libre ou des techniques scientifiques invraisemblables qui n'existent pas aujourd'hui pour dépasser les lois de la physique, il faudrait quand même poser la question est-ce que ça fait vraiment sens ? Est-ce que ça fait sens d'être toujours comme cet hamster dans la roue qui court toujours plus vite pour consommer plus, pour travailler plus, pour produire plus, pour consommer plus, etc. Ou ce piège dans lequel nous sommes pris dans cette société occidentale de j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler et je travaille pour payer ma voiture. Et toute cette question, est-ce qu'avec notre empreinte écologique de quatre planètes dans un pays comme la France, est-ce qu'on est vraiment heureux, épanouis, dans une joie de vivre à la hauteur de notre niveau de surconsommation et donc de surexploitation et de surdestruction de notre planète ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de se poser la question du sens, de se poser la question de ce qu'est la vie belle ? Et peut-être que la réponse est dans une émancipation de la croissance, une sortie de la société consumériste et productiviste, et par extension aussi capitaliste, technoscientiste, économiste, je pourrais en jeter beaucoup d'autres. Et depuis, même si j'ai commencé à m'intéresser aux limites physiques à la croissance, je dirais depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse surtout essentiellement, sans oublier cette contrainte physique, aux limites culturelles à la croissance et comment penser la vie bonne. Ok, très bonne introduction pour cet épisode. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Tout d'abord, tu as commencé par dire qu'au début, tu étais alter-mondialiste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ? C'était un merveilleux mouvement qui malheureusement est un peu sorti des radars et les jeunes générations n'en ont pas entendu parler. C'est un mouvement qui est né à la fin des années 90, avec des liens très forts entre les pays du Sud et les pays du Nord, autour d'un idéal de justice sociale et autour aussi d'une critique radicale du néolibéralisme. Et dans les années 90, on est dans une période qui est dominée par cette narration de la fin de l'histoire puisque le mur est tombé, l'utopie socialiste s'est effondrée avec les écueils, les échecs qu'elle a connus et le mouvement alter-mondialiste était tout à fait critique par rapport à ces échecs, à des pays du bloc de l'Est, que ce soit le goulag, que ce soit les dérives autoritaires, les dérives dictatoriales et puis l'échec, l'échec, le système communiste de l'époque était tout aussi productiviste et problématique d'un point de vue environnemental que notre système capitaliste actuel. Et donc en faisant toute cette critique, on refusait cette narration qu'on était sortis du débat d'idées, du débat des idéologies et que la victoire politique du néolibéralisme n'était pas quelque chose qui était inéluctable ou quelque chose qui était apolitique et inhérent à la nature humaine, mais qui restait là aussi un choix civilisationnel, un choix idéologique et qu'il y avait peut-être d'autres alternatives à explorer. Donc refuser cette phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Refuser le titre de ce livre de Fukuyama, la fin de l'histoire, mais de dire non, il y a encore une histoire, elle est multiple, elle est diverse, elle s'écrit au quotidien un peu partout à travers le monde et on doit continuer à faire vivre le débat d'idées. Et il y a eu un momentum autour de ces réseaux alter-mondialistes à la fin des années 90 avec les grands rassemblements de Seattle, avec la destruction du McDonald's par José Bové à Millau, des rassemblements qui étaient énormes et qui faisaient le lien avec par exemple la Villa Campesina, donc les mouvements paysans qui accueillaient des millions et des dizaines, des centaines de millions de personnes à travers le monde, le lien avec les populations indigènes de l'ensemble du monde, le lien avec l'Afrique, le lien avec l'Amérique latine qui sont ces pays qui subissent le développement, qui est cet outil post-colonial d'exploitation, exploitation des personnes, exploitation de leurs ressources et une critique radicale du néolibéralisme qui nous engageait dans cette croissance. A l'époque, moi je ne parlais pas encore de critique de la croissance, mais vraiment critique de ce capitalisme qui est un modèle économique qui nous alienne plus, qui nous libère, qui crée des dépendances plus qu'il nous permet de répondre à nos besoins fondamentaux en créant toujours plus de besoins inutiles et en créant toujours plus d'inégalités et d'exploitation. Et il y a eu un coup de frein, même si l'été 2001, il y avait un grand rassemblement à Gênes qui avait été marqué par une tragédie avec l'assassinat par la police italienne d'un militant politique, il y avait vraiment un mouvement qui avait une énorme dynamique internationale, mondiale et puis est arrivé le 11 septembre 2001 où d'un seul coup, il y a eu cette narration « vous êtes soit avec nous, soit contre nous » qui était cette phrase de W. Bush et puis une espèce de réflexion où nous sommes occidentaux contre une partie du monde contre laquelle on est rentré en guerre, la guerre contre le terrorisme, qui a donné un énorme coup de frein à ce mouvement alter-mondialiste. et les années 2000 ont rencontré cette grande difficulté. C'est intéressant que c'est aussi à cette période, en 2002, donc exactement il y a 20 ans, ici à Paris, que naît le mouvement de la décroissance que moi je considère comme étant une continuité de ces réseaux alter-mondialistes. Et pour moi, la décroissance, elle naît autour de deux événements qui arrivent à la même période avec le même groupe de personnes. En février 2002, une grande rencontre à l'UNESCO à Paris sur le thème « défaire le développement, refaire le monde ». Donc on est complètement dans cette dynamique, dans cette continuité des réseaux alter-mondialistes parce que défaire le développement ou la critique au développement est une critique qui vient des pays du Sud dans une logique de refus d'un modèle de société que l'on impose qui est né peut-être en 1949 avec le discours d'Harry Truman sur l'état de la nation, alors président des Etats-Unis, où il dit il y a des pays qui sont développés, nous, les pays occidentaux, il y a des pays à développer. Et le développement s'est transformé au cours de ces décennies de l'après-seconde guerre mondiale jusqu'à la chute du mur, s'est transformé en un système post-colonial d'exploitation, d'exploitation des ressources, qui a façonné aussi les imaginaires. Aminata Traoré, l'ex-ministre du Mali, parle du viol de l'imaginaire en parlant de toute cette période coloniale, post-coloniale qui impose cette vision unique à l'échelle de la planète de la fin de l'histoire, d'un modèle qui serait purement linéaire, tourné vers l'innovation technique, vers le progrès, vers le développement, vers la croissance, vers le capitalisme, vers des sociétés toujours plus mortifères, en fait, et qui détruisent la planète. Et donc, il y a cet événement majeur qui est extrêmement intéressant parce qu'il est co-organisé et il y a une forte présence de nos amis des pays du Sud. C'est-à-dire que cette critique, elle vient aussi du Sud. Ce n'est pas uniquement les Occidentaux qui disent le développement, ce n'est pas bien alors qu'on en bénéficie. C'est aussi les Occidentaux qui disent vous êtes fous et qui peuvent se caractériser ce que Serge Latouche a écrit dans un livre magnifique sur l'Afrique où il reprend comment nos amis du Cameroun en langue étonne ont essayé de traduire le mot développement et ils n'ont pas trouvé de traduction qui faisait sens pour eux autre que le rêve du blanc. Et donc, on est complètement dans cette thématique-là. Et l'autre événement qui lance le mouvement de la décroissance, c'est la publication d'un numéro spécial dans la revue Silence qui est alors co-dirigé par ces deux collectifs. Le collectif dont je viens de parler qui co-organisait cette rencontre à Paris à l'UNESCO qui est un collectif d'universitaires, un collectif d'intellectuels qui critiquent, qui est dans une critique radicale du développement, critique culturelle, critique anthropologique de l'impasse de notre modèle civilisationnel occidental. et qui fait la rencontre avec les casseurs de pub à Lyon qui eux sont dans une critique de l'impact toxique, extrêmement toxique, délétère de la publicité dans nos sociétés. Et comment la publicité est vraiment l'un des fondamentaux essentiels de ce modèle de société basé sur le toujours plus, sur le consumérisme où avec la publicité, avec une très très bonne connaissance de comment fonctionne un cerveau humain, on va aller manipuler les imaginaires, on va aller violer les désirs pour, avec une bonne connaissance de la psychologie, de la psychologie sociale, avec une bonne connaissance des neurosciences, des sciences cognitives et aussi un point de vue intuition, artistique, culturelle, etc. On va pousser les gens à désirer toujours plus de choses inutiles et puis faire tourner la machine économique de la croissance. Et c'est de cette rencontre qu'est publiée ce numéro spécial dans la revue Silence autour de la thématique décroissance et avec déjà deux adjectifs qui rejoignent mon parcours par rapport à décroissance. Le premier, décroissance soutenable, donc les limites physiques à la croissance. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat à avoir de manière sérieuse sur cette question-là. Tous les travaux scientifiques sérieux nous montrent que parler de croissance verte, parler de découplage, on pourrait y revenir, c'est une imposture intellectuelle, c'est une fake news. Donc, les limites physiques à la croissance, mais surtout, on parle de décroissance soutenable et conviviale. Et dès le départ, on est déjà dans la thématique, c'est-à-dire que l'enjeu est de s'émanciper de la croissance parce que c'est souhaitable. Très clair. Il y a encore eu beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés à ton propos. Peut-être, pour revenir sur un terme qui peut-être n'est pas clair pour tout le monde et je pense que ce sera aussi intéressant d'avoir ton avis là-dessus, tu as parlé pas mal de néolibéralisme. Donc, comment tu définirais le néolibéralisme ? Alors, je ne suis pas un expert de la question, mais j'aurai une définition qui va rejoindre un peu une double grille de lecture autour de deux livres qui, à mon avis, se sont écrits chacun dans leur continuité. Le premier livre serait de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Karl Polanyi fait un travail merveilleux d'historien, un livre qui est publié en 1944 et qui se veut être un livre d'histoire autour de comment le capitalisme s'est créé dans nos sociétés occidentales, comment il s'est imposé par la violence à nos populations, comment il s'est accéléré avec la révolution industrielle et comment il a pris une forme un peu plus extrême en se tournant vers le libéralisme économique que Karl Polanyi définit ou identifie comme étant au cœur des totalitarismes et des barbaries qui ont émergé au cours du siècle dernier. En 1944, Karl Polanyi explique de manière tout à fait claire, de manière tout à fait argumentée et juste comment de l'enclosure en Angleterre où on a exproprié les gens des communs à la révolution industrielle ou par la force on les a poussés à devenir des esclaves des machines dans les usines et qu'il y avait des résistances contre ça, comment petit à petit le marché est devenu central et dérégulé et comment un marché dérégulé déstabilise les démocraties, déstabilise le vivre ensemble et génère des situations de tensions qui ont débouché sur la première guerre mondiale, sur la deuxième guerre mondiale, la montée du nazisme, la montée du stalinisme, la montée de tous ces totalitarismes du siècle dernier. Et puis en 1944, il dit c'est game over. Et c'est vrai qu'en 1944, l'Europe se reconstruit sur les accords de Bretton Woods et il y a un consensus extrêmement puissant sur le fait que le libéralisme, ça ne marche pas. Et là, je renvoie au deuxième livre qui est Le Grand Bon en arrière de Serge Halimi qui fait le même travail un peu d'historien et qui explique comment quelque chose qui paraissait appartenir au passé, qui n'avait pas fonctionné, qui avait amené aux échecs que l'on connaît au siècle dernier, va petit à petit en avançant caché, en avançant à travers des mensonges, des manipulations, et un travail de lobbying, redevenir central dans nos sociétés à partir des années 70-80. Et Le Grand Bon en arrière est un autre livre d'histoire écrit par le rédacteur en chef du Monde Diplomatique sur le retour du libéralisme autour de ce groupe du Mont Pèlerin qui petit à petit va faire tout un travail d'influence et le libéralisme revient peut-être un autre 11 septembre, le 11 septembre 73, si je ne dis pas de bêtises, autour du coup d'État du Chili orchestré par Pinochet avec derrière les Chicago Boys qui va devenir le terrain de jeu, le premier terrain d'expérimentation de ce néolibéralisme, d'une économie totalement dérégulée. Et autour de Pinochet, le soutien de la CIA autour d'un coup d'État extrêmement barbare, on va expérimenter ce nouveau modèle économique qui petit à petit va revenir présent dans nos sociétés dans les années 70 et va s'imposer avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 80 pour inonder complètement notre imaginaire politique et nos sociétés à partir de 90 avec la fin de l'histoire. Et à partir de 90, le monde se tourne totalement vers non plus le libéralisme mais un néolibéralisme qui revient en force alors que l'histoire nous a démontré que c'était une impasse, une impasse anthropologique, une impasse politique, une impasse démocratique qui nous amène toujours plus vers la guerre, ce que l'actualité en Ukraine nous rappelle aussi. Tu as parlé de consensus sur la croissance soutenable, sur le fait que la croissance infinie, la croissance verte n'avaient pas de sens. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même les principaux éléments ? J'aimerais pas revenir trop là-dessus pour une raison principale, c'est que je pense que c'est un piège que l'on nous tend depuis maintenant plusieurs décennies. Je vais quand même revenir dessus. Non, 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 mais je... Mais je pense que c'est un piège qu'on nous tend depuis plusieurs décennies. On nous impose un débat qui est un faux débat. C'est-à-dire que les gens qui continuent à soutenir qu'une croissance infinie dans un monde fini est quelque chose de possible sont des gens qui sont dans le déni de ce que sont les lois de la physique qui régissent aujourd'hui ce que l'on connaît sur cette planète. Donc soit il y a une révolution paradigmatique sur les lois de la physique et on nous démontre que la première loi de la thermodynamique et la deuxième loi de la thermodynamique sont fausses, auquel cas on peut rouvrir ce débat-là, mais tant que ce travail scientifique n'a pas été fait et peut-être qu'il arrivera un jour, c'est l'histoire des sciences, les sciences, la vérité d'un jour n'est pas la vérité de toujours en science, mais tant qu'on n'aura pas réussi à démontrer que la loi de l'entropie est quelque chose qui n'existe pas, continuer à parler de croissance est une imposture intellectuelle. Qui plus est, la croissance débouche d'un point de vue mathématique et il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études en mathématiques pour le comprendre vers des courbes en exponentielle, donc aller vers de l'exponentiel sur le toujours plus de consommation d'énergie, de tirage sur des ressources finies et donc d'entropie, le toujours plus d'artificialisation des sols, le toujours plus de déstabilisation et de destruction des écosystèmes n'est pas possible sur une planète finie et encore moins de manière exponentielle. Donc on est complètement dans une aberration mathématique, physique, démontrée depuis très longtemps, c'est-à-dire que dès le début de la révolution industrielle, on va trouver des textes qui alertent sur ces questions-là. On va trouver par exemple la notion d'effet rebond est déjà très présente depuis très longtemps dans les débats. La notion de limite physique à la croissance est déjà évoquée par quelqu'un comme Madame Smith qui va parler d'un temps de développement pour arriver à un état stationnaire qu'on va retrouver chez un Stuart Mill, qu'on va retrouver chez un Keynes et puis qui est démontrée scientifiquement depuis peut-être les livres de Rachel Carson, depuis j'évoquais Nicolas Georgesco-Rogan qui fait un travail qui m'a... Quand j'ai commencé mon doctorat en économie que je n'ai jamais terminé était pour moi une évidence, c'est-à-dire en économie vu que les processus économiques sont fondamentalement liés à l'énergie, on ne peut pas mouvoir, transformer, échanger des choses sans qu'il y ait derrière de l'énergie donc ils sont fondamentalement régis par la première loi et la deuxième loi de la thermodynamique donc la loi de l'entropie. Donc pour moi il était évident qu'il fallait réformer en profondeur les théories économiques telles qu'elles sont enseignées dans les universités et 40 ans, 50 ans après Georgesco-Rogan on continue à raconter la même fable. On continue à être dans un déni de réalité et pour moi il n'y a pas de débat de temps à perdre dans des débats stériles face à des gens qui ne sont pas sérieux. Je comprends et d'ailleurs ça me fait penser en fait à ce déni de la croissance finie au même déni que le dérèglement climatique. Toi aussi tu vas devoir être confronté à ça c'est-à-dire à des années et des années de personnes qui vont continuer à te dire non non on va trouver de la croissance infinie. C'est pour ça que je parlais du cambia même c'est-à-dire même si une croissance infinie dans un monde fini il faudrait quand même ouvrir le débat sur est-ce que ça a du sens est-ce que ça a du sens de travailler toujours plus pour produire toujours plus pour consommer toujours plus de choses inutiles et est-ce que c'est quelque chose qui nous permet et il n'y a qu'à voir aujourd'hui nous vivons dans des sociétés extrêmement riches qui sont dans une surabondance frustrée c'est-à-dire qu'on a une surabondance de biens mais qui avec la publicité vu qu'on nous pousse à désirer toujours plus créer des frustrations etc. Mais on est très loin d'être dans des modèles de société qui sont tout à fait enviables en termes il suffit de voir la qualité des débats sur les réseaux sociaux il suffit de voir la qualité la manière dont on amène de manière qualitative et ouverte dans le dialogue les controverses dans le cadre des élections dans nos pays il suffit de voir un certain nombre d'indicateurs comme par exemple le suicide comme par exemple l'isolement comme le stress et leur impact il suffit de voir ce qu'a pu révéler le Covid en termes de syndémie c'est-à-dire une pandémie de civilisation qui touche les personnes qui sont déjà victimes de maladies de notre civilisation il suffit de voir les inégalités on est dans une société qui aujourd'hui des gens vont mourir du Covid parce qu'ils mangent trop trop sucré trop gras mal etc et en parallèle un milliard de personnes qui vont subir de la malnutrition alors que l'on va jeter un tiers de la nourriture je pense que dans quelques décennies nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants regarderont notre modèle civilisationnel en disant ces gens étaient des fous ces gens étaient complètement stupides the age of stupid et donc même s'il n'y avait pas changement climatique on trouvait des solutions techniques aux changements climatiques qu'on n'a pas même s'il n'y avait pas de pression sur la chute de la biodiversité sur la déstabilisation du cycle de l'eau sur l'acidification des océans sur l'appauvrissement des sols etc je pourrais continuer la liste pendant très longtemps même si on trouvait des solutions techniques où ces problèmes n'étaient pas là on aurait quand même une société qui est malade comme un cancer comme un non-bon-point qui est malade de sa surconsommation c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui vit en harmonie qui vit apaisé dans une joie de vivre si on ne pose pas on ne se réapproprie pas la question des limites la question du sens que l'on donne à nos vies des limites et on est complètement embarqué dans un hubris autodestructeur culturellement anthropologiquement et aussi malheureusement d'un point de vue environnemental et au-delà de ça quand je dis on c'est pas l'anthropocène c'est pas l'espèce humaine c'est pas l'homo sapiens sapiens qui fait ça c'est une partie minoritaire d'un point de vue culturel de la population c'est-à-dire les occidentaux et par extension ceux qui ont suivi cette folie occidentale vers le toujours plus qui représentent moins de 200 langues peut-être une centaine de langues parlées sur cette planète aujourd'hui alors qu'on a encore 6000 langues de parlées sur la planète c'est-à-dire que notre culture qui représente 99,9999% de la population mondiale est minoritaire d'un point de vue culturel on représente une très faible quantité de culture qu'il y a pu y avoir par le passé et aujourd'hui il y a eu d'autres cultures qui par le passé s'étaient engagées dans l'hubris et se sont effondrées et là on va s'effondrer malheureusement on le fait et c'est lié aussi à l'utilisation des énergies fossiles avec une capacité d'autodestruction monstrueuse on le fait en embarquant aussi l'ensemble des autres populations donc je dirais que d'aller débattre sur est-ce qu'on est à 1,2 degré et qu'est-ce qui va se passer ou pas à 1,5 degré etc. ne m'intéresse pas beaucoup ce qui ne veut pas dire que les travaux du GIEC sont inutiles je les trouve extrêmement essentiels et il faut les lire mais aller débattre sur tout ça je dirais que ça n'a pas beaucoup de sens d'aller débattre sur la virgule ou le 20ème chiffre derrière la virgule alors que les ordres de grandeur et c'est pour ça que je dis c'est game over pour ceux qui défendent les idées de la croissance verte ou du découplage ou des solutions techniques pour répondre à ces enjeux-là les ordres de grandeur sont tels que il n'y a pas de débat et le débat il est vraiment sur un débat démocratique un débat un débat philosophique un débat poétique ou anthropologique sur qu'est-ce que la bonne vie quels sont nos besoins fondamentaux libérés de la publicité libérés de la construction d'un imaginaire occidental totalement aberrant quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable mais surtout et encore plus de manière conviviable de manière juste de manière partagée de manière autonome et ainsi de suite je comprends c'est très clair tu as aussi parlé d'impasse et d'effondrement et comment ça se caractérise alors effondrement notre civilisation a commencé à s'effondrer au moment de sa naissance je dirais que comme toute espèce vivante on commence à mourir au moment où on est créé donc là aussi c'est rompre avec la culture de la croissance qui s'inscrit ou du capitalisme qui s'inscrit dans un déni de la finitude des choses qui s'inscrit là aussi dans une forme du bris notre compagnon de route Bernard Maris qui a été assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo était un merveilleux économiste hétérodoxe qui analysait formidablement bien le capitalisme et donc son extension avec la croissance comme étant un déni de la mort il faisait une analyse psychanalytique de notre rapport au capitalisme et à la croissance en disant à travers cette quête d'accumulation de toujours plus de biens on est en fait à travers une quête inconsciente vers l'immortalité on espère qu'à l'orée de la mort on aura accumulé suffisamment pour pouvoir s'acheter une immortalité et il avait anticipé ce qu'on observe aujourd'hui de manière tout à fait délirante et qu'a révélé aussi le Covid où avec le Covid c'est la première fois qu'une civilisation répond à une pandémie de cette manière là ou pour ne pas mourir et en particulier pour que les gens les plus malades et les plus anciens ne meurent pas on arrête de vivre ce qui est complètement aberrant et l'autre chose autour du néolibéralisme et aujourd'hui ses extensions autour de l'innovation et son point le plus ultime le transhumanisme on est complètement dans ce délire encore plus de se détacher de notre condition d'espèce vivante de vie et il n'y a pas de vie sans naissance ni mort dans le déni de cette mort et on est dans cette logique d'accumuler toujours plus de connaissances d'innovations de techniques de ressources en espérant s'acheter l'immortalité on voit aujourd'hui des gens ont payé très cher pour faire conserver leur ADN en espérant revivre dans le futur et ainsi de suite et on est complètement embarqué dans cette hubris et je crois que la décroissance est une question philosophique aussi autour de notre rapport aux limites notre rapport à la mort et donc l'effondrement nous rappelle ça notre civilisation elle est née et elle a commencé à s'effondrer au moment où elle naissait et aujourd'hui on est rentré dans une ère où l'effondrement s'accélère s'accélère de manière tout à fait inquiétante et quelque part au lieu de comprendre de manière radicale en prenant à la racine quels sont les mots et maux les problèmes profonds dans notre civilisation qui fait qu'on va vers cette accélération de son effondrement et par extension c'est là que c'est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité et inquiétant c'est à dire qu'on ne s'effondre pas tout seul c'est qu'on s'effondre en entraînant les autres civilisations humaines avec nous et on s'effondre en déstabilisant de manière tout à fait inquiétante comment les écosystèmes sont présents sur cette planète avec un impact d'autodestruction et de destruction invraisemblable qui plus est en continuant à s'entêter dans ce système là accélère cette autodestruction alors ça ne veut pas dire que la vie va disparaître sur Terre moi je n'ai aucune inquiétude quant à la capacité de la vie sur cette planète ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'homo sapiens sapiens sur Terre peut-être qu'on va prendre d'autres formes peut-être que vont réémerger d'autres formes d'hominidés sur cette planète ou pas je pense que la vie va continuer je pense qu'il y aura encore des hommes et des femmes sur cette planète dans les décennies dans les siècles à venir la question que l'on se pose aujourd'hui c'est que face à cette impasse puisque c'était la deuxième question de notre modèle civilisationnel basé sur le toujours plus basé sur les énergies fossiles basé sur la croissance basé sur cet imaginaire autour de tout ça c'est est-ce qu'on est capable de s'arrêter de dialoguer de réfléchir d'analyser et puis de faire un pas de côté et d'organiser de manière démocratique une sortie une libération de nos toxicodépendances à la croissance et de commencer à initier la construction de nouveaux mondes au pluriel qui vont être basés sur d'autres d'autres principes on pourra revenir sur quel principe je mets derrière ou au contraire est-ce qu'on continue à faire ce que font messieurs macron messieurs orban messieurs musk messieurs trump messieurs biden etc etc s'entêter dans cette impasse qui plus on va s'entêter dans cette impasse va renforcer des barbaries qui sont déjà en cours et qui vont être bien pires si on ne change pas les choses je comprends bien et justement sur cette question d'organisation et j'aimerais faire le lien un peu avec la politique mais c'est vrai que de la même manière lorsqu'on parlait du déni de la croissance infinie aujourd'hui on voit que dans le dans le paysage politique la seule personne que j'ai pu voir qui parlait un peu de décroissance c'était Delphine Bateau mais on voit que il y a plus ou moins il y a quasiment plus de déni sur l'échauffement climatique dans l'espace politique français et par contre en France on voit que ça n'existe quasiment pas alors il y a il y a plusieurs choses derrière tout ça et à la première et je renvoie au monde diplomatique je parlais tout à l'heure de Serge Halimi je parlais du colloque défaire le développement refaire le monde qui avait été co-organisé par le monde diplomatique hier soir d'ailleurs j'ai débattu à Lille à Sciences Pauline dans une soirée organisée aussi par les amis du monde diplomatique monde diplomatique parmi d'autres je pense aussi aux travaux de Mediapart etc on fait un travail extrêmement intéressant on voit cette carte à qui appartiennent les médias et en fait on se retrouve dans cette situation où les médias appartiennent à une oligarchie financière sont en lien avec toute une population qui n'a aucun intérêt personnel à poser la question de la décroissance et qui je crois aussi pour une grande partie c'est pas toutes et tous que des salauds cyniques il y en a mais il y a pas toutes et tous mais une grande partie reste enfermée dans cet imaginaire qui est une fable autoconstruite pour aussi justifier leur rôle leur position dans la société je crois que quelqu'un comme Emmanuel Macron en est un exemple assez flagrant ils sont convaincus que leur rôle en tant qu'élite est de trouver de la croissance pour trouver de l'emploi donc il faut de l'innovation pour créer cette croissance et de l'emploi ce qui permet d'éviter que les gilets jaunes crèvent la dalle ce qui permet à l'ensemble de la population mondiale de suivre cet idéal de mode de vie petits bourgeois etc donc ça c'est le premier point donc on a aujourd'hui 99% de l'espace médiatique politico-médiatique qui est occupé par cette vision qui est une fake news de la croissance verte par cette vision qui est une fable démontrée scientifiquement par rien du tout du découplage de l'innovation technique qui permettrait de nous émanciper des défis environnementaux qui sont face à nous et qui est enfermée dans cette logique que ce qui n'a pas marché par le passé on parlait du libéralisme va marcher aujourd'hui c'est à dire que la croissance va permettre à toutes et tous de vivre en harmonie sans aucun problème donc ça c'est ça occupe 99% de l'espace médiatique il reste les 1% où de temps en temps je peux être un peu dans les médias où quelqu'un comme Delphine Bateau a porté avec une justesse et une sincérité que j'ai trouvé tout à fait remarquable lors de la campagne écologiste la décroissance et elle a pu avoir des espaces médiatiques où elle a pu développer cette idée là et on a vu qu'il y a eu une certaine adhésion c'est à dire que il n'y avait pas des manifestations de gilets jaunes contre Delphine Bateau bien au contraire et elle est arrivée 3ème au primaire écologiste et puis il y a avec un score très proche des autres et qui était essentiellement un vote de soutien à son projet et puis il y a surtout des enquêtes d'opinion des études des analyses qui montrent que de plus en plus et dans un pays comme la France mais c'est les mêmes dynamiques un peu partout sur cette planète en particulier dans les pays occidentaux de plus en plus il y a une rupture dans la croyance premièrement que le capitalisme serait un modèle efficace et qui pourrait nous permettre de répondre aux défis du 28ème siècle aujourd'hui les gens en majorité à l'échelle planétaire n'y croient plus et puis encore plus loin et c'est des études qui ont été faites notamment en France par l'OBSOCO un institut d'études que je trouve tout à fait intéressant de par leurs travaux avec toutes les les pincettes et la prudence qu'il faut avoir autour de ces études mais une fois de plus il faut regarder les ordres de grandeur qui montrent que des majorités qui est une forme d'hégémonie culturelle qui commence à se mettre en place dans nos sociétés que les gens ont compris que le chemin qu'il fallait suivre le chemin auquel ils aspirent le chemin qui semble le plus séduisant pour leur bien-être et pour répondre aux défis du 21ème siècle serait plutôt autour de ce que moi j'appelle la décroissance c'est à dire sobriété et partage c'est à dire de ralentir et de s'occuper des uns des autres c'est à dire de reprendre le temps de vivre et de s'occuper des écosystèmes et du bien-vivre et seule une minorité aujourd'hui on n'a jamais vu de manifestation de gilets jaunes pour déployer la 5G ou pour investir dans l'hydrogène pour prendre l'avion à hydrogène ou je ne sais pas quoi seule une minorité souvent plutôt des gens qui vont appartenir à une classe d'âge un peu plus âgée et qui plus est à des niveaux d'éducation un peu plus élevés et enfermés encore dans cette croyance de l'innovation technique de la croissance verte du découplage et ainsi de suite et c'est une minorité qui malheureusement occupe aujourd'hui 99% ou une énorme majorité de l'espace médiatico-politique du débat et ainsi de suite tu parles pas mal des gilets jaunes je voudrais en rediscuter avec toi parce que c'est vrai que ce que j'ai du mal à comprendre c'est que effectivement c'est notamment grâce à ce modèle complètement schizophrène de vouloir une croissance infinie qui crée enfin on peut parler aussi du prolétariat etc mais quand les gilets jaunes vont dans la rue c'est pas pour appeler à la décroissance c'est au contraire pour que leur pouvoir d'achat puisse augmenter et avoir cette capacité justement d'acheter encore plus alors la première chose c'est qu'il faut faire la distinction entre pouvoir d'achat et pouvoir de vivre il faut faire la distinction entre ce qui peut être un mouvement qui va être très émotionnel et l'analyse qu'on peut en faire derrière et j'ai eu la chance de par mes origines d'être au moment de la naissance du mouvement des gilets jaunes que j'ai senti arriver lors de l'été 2000 c'était quoi 2017 ou 2018 je veux pas dire de bêtises j'étais en vacances en Haute-Marne et puis lors de ces vacances on a eu des des rencontres familiales etc et je voyais une tension qui montait la société et un des accélérateurs de de la dynamique qui a débouché sur les gilets jaunes et et la taxe carbone a été la goutte d'eau ça a été les 80 km heure et ce qui était reproché n'était pas tant pour ou contre les 80 et 90 km heure en plus il n'y avait aucune délibération démocratique autour de ce débat là c'était la manière dont ça avait été imposé et il y avait quelque chose de très très émotionnel où une partie de la population se sent méprisée on leur explique ce qui est bien pour elle et c'est ça qui a agacé beaucoup et puis il y a eu la goutte d'eau qui était la taxe carbone donc moi j'avais fait le choix j'avais annoncé à mes potes et à mes collègues à Budapest j'envisage de passer du temps en France à l'automne parce que je sens qu'il va se passer quelque chose et il y a eu cette histoire de taxe carbone qui était une imposture aussi parce que dans l'augmentation du prix c'était plus lié à une conjoncture et à l'augmentation du prix des autres carbures par le marché que vraiment la taxe carbone mais il y avait surtout quelque chose d'extrêmement injuste où on n'était pas dans la construction d'une transformation politique sociétale accompagnée discutée délibérée intelligemment mise en place qui permet de répondre aux enjeux climatiques qu'on était dans un pseudo effet d'annonce qui n'avait aucun impact sérieux quant à notre empreinte carbone mais qui avait un impact extrêmement violent et humiliant où d'un seul coup ça touchait en priorité certaines populations certaines populations plutôt rurales qui subissent déjà des choix politiques autour du néo-baranisme qui entraîne cette métropolisation du monde c'est à dire que les économies les bénéfices la culture les dynamiques de vie sont là où on est aujourd'hui dans des grandes mégalopoles comme Paris qui concentrent toutes ces énergies etc mais ce qu'on va manger à midi ensemble après cet entretien viendra de ces régions là toujours plus méprisées et des régions où les gens étaient de plus en plus condamnés à se déplacer toujours plus pour aller bosser pour se nourrir pour avoir des activités pour se rencontrer et ainsi de suite et donc on a créé une dépendance double à la fois un mode de vie toujours plus abscond toujours plus autour de la distance et une dépendance toujours plus forte aux énergies fossiles pour se déplacer toujours plus et il y avait cette logique d'aller les pénaliser et dès le début novembre et j'étais en Haute-Marne pour un débat autour du revenu de base dans la ville de Langres la veille c'était le 31 octobre la veille du 1er novembre donc j'étais rentré pour la Toussaint etc et j'arrive à la gare de Langres et je vois partout dans les rues autour entre la gare et le centre-ville de Langres j'étais en voiture normal on est dans un territoire où on est en voiture tout le monde avec le gilet jaune qui à l'époque était posé sur le tableau de bord et j'arrivée de Paris et j'arrivais de Paris on suivait ça de loin et j'en discutais avec les collègues les amis d'Europe Ecologie Les Verts de différents mouvements de la France Insoumise et de Paris on ne comprenait pas c'était même une réaction en disant ces gros beaufs de chasseurs qui veulent conduire des voitures toujours plus grosses dans les campagnes etc et du coup j'ai eu cette opportunité de passer quelques jours en Haute-Marne de m'imprégner de la presse locale d'avoir ce débat sur le menu de base et de discuter avec les gens et très vite j'ai publié je crois le 4 novembre une tribune dans Libération en disant attention c'est plus complexe que ça en a l'air c'est pas un mouvement réactionnaire contre une politique de transition énergétique ou environnementale contre une réponse aux enjeux climatiques etc c'est un cri de fond qui va beaucoup plus loin et qui est une opportunité politique pour poser sur la table des débats de société que moi je vais appeler autour de la décroissance et moi les gens avec qui je discutais étaient prêts à aller là et disaient oui il faut changer mais il faut le faire dans une logique de justice sociale dans une logique de confiance et de co-construction de cette transformation en responsabilisant les gens et après plusieurs mois d'un mouvement qui est parti un peu dans tous les sens avec des choses tout à fait passionnantes extrêmement intéressantes où les gens ce qu'on retrouve dans le film de François Ruffin où les gens fraternisaient pour moi le maître mot de ce mouvement ça a été la fraternité d'un seul coup dans des territoires où on avait il n'y avait plus de vie sociale on avait déconstruit les lieux de vie sociale de rencontres les gens se sont retrouvés là où ils sont tous les jours sur les routes les ronds-points etc et se rencontraient et fraternisaient et se rendraient compte qu'il y avait des choses à construire ensemble qu'ils avaient des choses en commun des souffrances en commun des perceptions en commun des choses à échanger etc donc autour de cette dynamique de fraternité il y a eu une répression policière d'une violence effroyable extrêmement scandaleuse qui nous a amené dans une surenchère de violence c'est à dire que là on avait une opportunité pour créer un débat sociétal des controverses hyper intéressantes sur comment on sort de nos dépendances aux fossiles en particulier dans des régions qui nous nourrissent et on a créé cette dépendance aux fossiles comment on recrée du lien comment on revitalise les campagnes comment on rompt avec ces dépendances qui sont très récentes moi j'ai connu les campagnes françaises dans les années 80 on n'était pas dépendant à la voiture à ce point là on se nourrissait dans les villages il y avait beaucoup de partage d'autonomie etc comme je connais dans la ruralité hongroise aujourd'hui il y a encore tout un réseau de transports en commun qui fonctionne très bien des services de proximité qu'ils soient médicaux et ainsi de suite donc il y avait toutes ces questions là une opportunité et on a réussi à sortir de la violence c'était une proposition tout à fait remarquable qui a été faite par Cyril Dion au président de la république qui l'a acceptée autour de la convention citoyenne pour le climat je voulais t'en parler justement et ça démontre que de manière intuitive et expérimenté malheureusement qu'à petite échelle depuis une quinzaine d'années vingtaine d'années dans les réseaux de la décroissance qu'une démocratie plus directe est le point fondamental enfin le levier fondamental pour mettre en place une décroissance et ça rejoint les questions qu'une fois de plus il n'y a pas de manifestation de gilets zone pour la 5G ce qu'ils voulaient c'était de la dignité ce qu'ils voulaient c'était de la démocratie directe à travers le RIC c'est une proposition qu'on peut discuter soit d'accord ou pas avec ça mais le cri du coeur était celui-là c'était on a le droit à la parole aussi et la convention citoyenne pour le climat est une expérimentation tout à fait intéressante qui montre ce qu'on va retrouver dans la plupart de nos écrits dans les réseaux de la décroissance depuis une quinzaine vingtaine d'années en particulier en particulier dans notre livre de 2013 un projet de décroissance on pourrait y revenir sur la dotation inconditionnelle d'autonomie on dit on doit créer des délibérations citoyennes sur quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable et souhaitable et cette convention citoyenne pour le climat en tirant au sort 150 personnes qui vont travailler au cours de 7 week-ends ce qui est très court à qui on va proposer je trouve un processus de controverse plutôt bien foutu où sur les 150 au départ il y a des climato-sceptiques il y a des chasseurs il y a des conducteurs de pick-up il y a des gens qui sont déjà écolos enfin on va avoir ce qu'est la société française aujourd'hui mais quand on fait confiance aux gens qu'on leur donne un mandat qu'on les responsabilise qu'on les met face aux faits je pense notamment à la présentation qu'ils ont eue sur les dérèglements climatiques de Masson Delmotte qu'on les met face à des controverses où ils vont écouter l'agro-business et la confédération paysanne ils vont trancher ils sont arrivés à 150 propositions qui sont un projet de décroissance extrêmement pertinent bien articulé ils ont assumé le mandat la confiance qu'on leur a donné et c'est extrêmement intéressant et ça montre qu'à travers ce type de levier à travers le tirage au sort à travers de la démocratie plus délibérative plus directe etc les gens sont prêts à changer à condition que ce soit co-construit que ce soit réfléchi qu'ils aient leur mot à dire qu'ils soient actifs pris en compte dans la co-construction et que l'on prenne en compte de manière juste les contraintes les difficultés les différents niveaux d'approche de départ etc des uns et des autres et pour moi c'est souvent ce que je dis on peut facilement remplacer le mot décroissance par démocratie encore mieux démocratie directe ou délibérative qui est véritablement l'enjeu central auquel on doit faire face aujourd'hui et qui revient sur ces 1% qui occupent 99% de l'espace médiatique c'est 1% qui ont un impact en termes de pollution bien plus grand que l'ensemble des classes dominées et ainsi de suite et qui nous imposent un agenda politique qui n'est pas celui des majorités aujourd'hui à qui il faut redonner la parole avec lesquels il faut faire preuve de créativité d'audace pour faire vivre cette démocratie en mettant en place des conventions citoyennes des préférendums du tirage au sort des RIC des mandats impératifs etc on retrouve ça aussi à travers le mouvement municipaliste à travers différents types de mouvements où je crois qu'aujourd'hui dans tous les territoires par secteur d'activité par question il faudrait s'arrêter discuter débattre et commencer à co-construire je comprends et peut-être pour clôturer cette partie politique qu'est-ce que tu penses justement en ce moment du rassemblement de la gauche autour du NUPES est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens ou au contraire ça va diluer les messages alors ça va dans le bon sens parce que je crois qu'il y avait des convergences politiques idéologiques assez fortes bien avant que le NUPES soit créé c'est pour ça que moi je m'étais un petit peu investi dans la primaire populaire par contre la manière dont les choses se sont mises en place c'est totalement catastrophique c'est à dire que ça a commencé d'abord par une course de petit cheval où chacun souhaitait se placer par rapport aux autres où Jean-Luc Mélenchon avait un objectif premier qui était celui d'abord d'éliminer le PS d'affaiblir le PC et Europe Écologie Les Verts pour imposer sa manière de fonctionner où le PS était dans une mission impossible de continuer à faire revivre un parti qui est mort qui est politiquement mort qui s'est totalement fourroyé justement dans le néolibéralisme qui est incompatible avec son idéal socialiste où le PC Europe Écologie Les Verts était dans une logique de faire survivre leur structure d'un point de vue économique du fait du système électoral tel qu'il est et puis on s'est retrouvé dans une campagne présidentielle d'une rare médiocrité avec des attaques extrêmement violentes et inutiles des uns contre les autres enfin surtout de tous contre la France Insoumise parce que la France Insoumise avait le bon rôle vu qu'ils étaient ils ont réussi leur coup en étant en étant dominants et puis après une tambouille électorale alors que pendant des mois on nous expliquait qu'on ne veut surtout pas la tambouille électorale pour placer les copains les copines ici ou là et partager les circonscriptions avec après des accords électoraux sur une base commune alors que pendant des mois ils nous expliquaient qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une base commune donc je trouve que ça donne une image assez négative et puis aujourd'hui un UPS qui malheureusement va imposer des candidats dans des circonscriptions ou dans certaines ça va être le candidat qui était légitime qui était déjà engagé dans des discussions dans les territoires et puis dans d'autres circonscriptions ça va être plus violent parce que on ne s'intéresse pas à la base on ne s'intéresse pas aux spécificités régionales ou culturelles qu'il peut y avoir dans les circonscriptions en question et ainsi de suite donc globalement c'est une bonne chose mais le chemin a été extrêmement douloureux Ok et il restera douloureux ou tu restes positif par rapport à ça ? Moi je pense qu'il faut continuer à essayer de travailler ensemble à discuter à dialoguer moi je travaille avec tout ce beau monde là il y a eu une sortie du président Macron il y a quelques jours je crois que c'était lors de c'était à l'occasion de son de l'officialisation de son nouveau mandat à la suite de sa réélection où il a accusé le NUPES d'être une bande de décroissants et moi c'est ce que je prône depuis plusieurs années c'est-à-dire que la reconstruction d'une force émancipatrice progressive qui s'attaque de manière sérieuse aux enjeux environnementaux mais aussi culturels et démocratiques et d'injustice dans notre société ne peut que se mettre en place autour de convergence autour des idées de la décroissance on peut les appeler autrement etc mais pourquoi parce que seule la décroissance c'est ce que dit aussi de manière toujours très juste Delphine Bateau c'est le seul mouvement politique qui fait le lien entre les différents problèmes auxquels on fait face à travers une pensée radicale c'est-à-dire qui prend les problèmes à la racine et qui propose quelque chose de non-extrémiste c'est-à-dire en analysant les problèmes à la racine et en identifiant bien de quoi on doit s'émanciper se libérer et vers quoi on doit aller on assume le fait qu'on parle de là et comment on chemine petit à petit de manière sereine et démocratique donc moi je suis convaincu et je me bats pour ça depuis plusieurs années que la convergence se fait autour d'un projet de décroissance et c'est ce qu'on voit émerger petit à petit de manière assez timide et c'est intéressant qu'Emmanuel Macron malgré tous les défauts qu'il a on peut pas lui reprocher d'être quelqu'un de stupide fasse la même analyse que moi mais dans une logique de diaboliser le NUPES c'est ça ou sinon il a aussi parlé des amiches alors ça c'était plus malheureux parce qu'il y avait quand même dans son discours une forme de racisme envers une population qui a des choses tout à fait intéressantes qui comme toute civilisation a des choses intéressantes des choses que l'on va critiquer mais le fait ça montrait un imaginaire et d'ailleurs c'est intéressant de revenir là dessus parce que dans sa dans le jargon qu'il a utilisé dans le le champ lexical qu'il a utilisé mais à plusieurs reprises et c'était le cas aussi d'un Jean Castex etc il a bien dit je ne crois pas dans le modèle amiche et je crois en l'innovation je crois en la croissance et ce qu'on a retrouvé aussi dans les discours de beaucoup de figures politiques dominantes pas uniquement en France et ça montre bien qu'autour de la croissance verte du capitalisme vert du découplage etc on est en permanence dans une logique de croyance et dans le champ lexical utilisé par toutes ces personnes ils ne disent pas monsieur Macron n'a pas dit j'ai travaillé avec toutes mes batteries d'experts d'ingénieurs de spécialistes climat d'économistes d'anthropologues de sociologues et j'ai discuté avec les différents pans de la société française etc et on arrive à la solution à la conclusion que d'un point de vue politique il est souhaitable de se tourner vers la croissance verte il dit je crois en l'innovation technique je crois en la croissance verte je crois dans le découplage je crois en l'hydrogène je crois en la start-up nation etc et on est complètement face à une religion face à des questions que nous on apporte plus dans une logique émancipatrice de poser les bonnes questions pour trouver des réponses démocratiques en prenant en compte la réalité qui est la nôtre une fois de plus que celle de la loi de l'entropie je comprends et pour revenir aussi à ta présentation tu avais parlé de la Hongrie et c'est là où tu habites actuellement tu as même parlé de réseaux hongrois est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors j'habite depuis il y a 20 ans quand la décroissance naissait en France j'ai commencé à vivre en Hongrie et depuis une vingtaine d'années je vis un peu entre Budapest et Paris avec des périodes où je suis plus sur Paris des périodes où je suis plus sur Budapest et en particulier j'ai été très actif dans les réseaux de la décroissance à la fin des années 2000 quand j'ai découvert la décroissance je suis revenu vivre 4-5 ans à Paris et c'est une période où j'étais le porte-parole du parti pour la décroissance où il y avait un certain momentum dans les médias dans les débats politiques et la décroissance a joué un rôle d'influenceur sur le débat d'idées a joué un rôle par exemple dans la naissance d'une pensée écologiste et une rupture encore non aboutie avec le productivisme autour à l'époque du parti de gauche dans l'entourage il y a un travail qui a été fait dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon qui a débouché sur la planification écologique c'est un exemple parmi d'autres donc j'étais très actif là-dedans et j'étais aussi actif à Paris autour du mouvement vélo entre autres et en particulier en lien avec des organisations comme Jeudi Noir et l'ouverture de squat pour alerter sur la spéculation immobilière et j'ai participé au Vélorussion qui était tout à fait sympathique mais assez faible il ne faut pas oublier qu'il y a encore 10 ans faire du vélo à Paris n'était pas quelque chose qui était tout à fait aisé ça reste compliqué les débats restent arbres âpres mais à l'époque c'était un combat quotidien et puis au-delà des des Vélorussions on a commencé à ouvrir des ateliers vélos autogérés et en particulier dans les squats j'en ai eu un peu marre qu'on ouvre quelque chose de merveilleux dans un squat qui commence à prendre vie qui fonctionne bien et ainsi de suite et puis la police arrive on se fait arrêter ils détruisent tout et il faut recommencer et j'ai eu l'occasion de retourner vivre en Hongrie en 2010-2011 et j'ai vu j'arrivais avec toute cette expérience de 4 années passées en France autour de la décroissance je retournais à Budapest où il y a à Budapest et il y avait de manière encore plus dynamique à l'époque mais il y a toujours de manière assez forte tout un réseau de lieux alternatifs dans le centre de Budapest en particulier autour de bars alternatifs etc mais qui sont aussi des lieux de vie sociale des lieux d'expérimentation politique des lieux où on fait du low tech des lieux où il y a beaucoup de vie créatrice culturelle artistique etc et toute une dynamique merveilleuse autour de ça et je me suis dit on a un terrain de jeu tout à fait fertile pour expérimenter la décroissance et à l'époque pas grand monde s'intéressait à la décroissance ils faisaient ça plus parce que ça leur apportait du bien-être il n'y avait pas de grosse théorisation politique autour de ces questions-là et donc on a décidé avec un ami qui s'appelle Adrien que je salue qui était avec moi présent dans les mouvements dans les mouvements vélo en France et qui est franco-hongrois on a décidé de créer un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance le projet était très ambitieux au départ on a créé tout un collectif assez ouvert avec un nombre trop important d'organisations de personnes etc qui fait que c'était très compliqué à gérer et puis on voulait acheter un bâtiment donc c'était très ambitieux on allait trop vite trop loin et on s'est un peu cassé la figure donc on a fait finalement ce qu'on savait faire on a créé un atelier vélo qui s'appelle Cyclonomia et dans cet atelier vélo on a commencé à fabriquer des vélos cargo et des remorques et puis par extension on a rencontré un jeune entrepreneur hongrois qui s'appelle Levi qui venait de créer une coopérative de coursiers à vélo qui voulait utiliser des vélos cargo donc on lui a fourni des vélos cargo pour transporter des charges plus lourdes dans Budapest puis on a rencontré Logan qui était à la fois chercheur à l'université d'Europe centrale et aussi à mi-temps volontaire dans une ferme bio à côté de Budapest qui lançait un système de panier de légumes hebdomadaire donc on a dit pourquoi pas transporter ces paniers de légumes avec nos vélos cargo et puis après on a rencontré Orchi une jeune doctorante hongroise qui s'intéressait à Karl Polany l'économie substantive et en particulier l'économie de réciprocité est-ce qu'on est capable est-ce que c'est intéressant pertinent de dépasser l'argent pour avoir dans un écosystème des échanges et petit à petit on a créé cette coopérative qui s'appelle Cargonomia que je qualifie aujourd'hui de coopérative d'expérimentation et de recherche sur la décroissance où on continue à faire tout ça et par extension on fait aussi des low tech autour des énergies on a un gros projet par exemple cet été de réhabilitation d'une maison qui a 115 ans qui est faite en torchis dans la ruralité hongroise qu'une maison traditionnelle hongroise qui n'a pas été habité depuis 30 ans qu'on va retaper tout en se réappropriant les savoir-faire autour du torchis qui a des qualités énergétiques tout à fait intéressantes on anime aussi deux jardins urbains dans Budapest en agroforesterie urbaine et un en permaculture et puis on a plein de projets de débats de rencontres de discussions de festivals pour partager un peu toutes ces questions-là avec différents réseaux en particulier on va dans les écoles et quand je ne suis pas à Paris en train de prêcher la bonne parole sur la décroissance j'essaye de l'expérimenter de la vivre au quotidien de manière tout à fait privilégiée en y prenant beaucoup de plaisir à Budapest et Budapest ça s'est fait par hasard ou c'est avec un effet de réseau ? le premier hasard a été un voyage et un coup de foot pour cette ville et quand j'ai rencontré Budapest il y a tout juste 20 ans en 2002 en arrivant à la gare de Keleti j'ai eu un sentiment de liberté d'une ville qui avait une créativité merveilleuse partout autour et cette intuition s'est révélée plutôt juste qui m'a donné envie d'approfondir ma rencontre avec cette ville et d'y rester et donc depuis 20 ans je ne l'ai jamais vraiment quitté puisque maintenant je m'y suis totalement installé et puis après il y a eu cette deuxième étape avec comment j'ai collé les idées les réflexions qu'on pouvait avoir sur la décroissance sur des dynamiques qui étaient à Paris on théorisait la décroissance et on galérait pour la mettre en pratique pour différentes raisons parce que la ville est très commodifiée il y a très peu d'accès à des espaces et puis on était peut-être moins moins ouvert et moins éduqué à l'autogestion à vivre ensemble au commun etc que nos amis hongrois qui avaient quand même encore connu une partie de leur éducation dans le régime précédent qui avaient des vertus qui avaient des choses tout à fait discutables et qu'il faut critiquer mais qui avaient aussi des vertus et donc il y avait tout ce réseau qui reste un terrain de jeu tout à fait merveilleux et Budapest reste une ville avec toutes ses contradictions mais dans laquelle on s'épanouit à expérimenter au quotidien la décroissance avec ce lien avec la ruralité hongroise avec ce lien avec nos jardins urbains avec les vélos cargo et puis avec un certain nombre de lieux alternatifs où tous les jours on est pour faire des tas de workshops des tas de discussions des tas de débats où on s'amuse beaucoup très clair et alors peut-être avant de peut-être arriver à la conclusion j'aimerais revenir pareil de la Hongrie mais surtout aussi tu as parlé du système impérialiste qui soit économique et militaire est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que tu entends par cet impérialisme alors moi j'ai quand même tout ce passé de militant politique qui s'est opposé à l'impérialisme militaire des années 2000 qu'on a totalement oublié et qui aujourd'hui nous rattrape indirectement à travers la guerre la guerre en Ukraine l'agression de la Russie sur l'Ukraine et les débats qu'on pouvait avoir à la suite du 11 septembre 2001 étaient très durs et difficiles à porter parce qu'il y avait une forme de choc psychologique extrêmement fort sur le 11 septembre qui faisait qu'il était très compliqué de s'opposer à cette fuite en avant-guerrière que ce soit en Irak ou en Afghanistan et ainsi de suite on est rentré dans une décennie guerrière dont on voit les résultats extrêmement barbares c'est des centaines de milliers de morts des millions de personnes déplacées une région qui est totalement déstabilisée pour plusieurs générations ça a été d'une violence effroyable mais surtout en faisant ça les Etats-Unis et l'OTAN se sont assis sur le droit international ont créé en fait ont ouvert une boîte de Pandore sur un deux poids deux mesures qui ont totalement décrédibilisé les occidentaux dans une logique de donneur de leçons sur les droits de l'homme mais faites ce que je dis pas ce que je fais et à Vladimir Poutine quand on voit aujourd'hui et c'est ce que les occidentaux ont du mal à comprendre continuent à avoir une forme de sympathie malgré son agression inexcusable horrible sur l'Ukraine on voit qu'il y a des pays africains qui le suivent on voit que quelqu'un comme Lula va avoir un discours en disant c'est logique et mérité et il ne faut pas condamner plus monsieur Poutine que monsieur Bush à l'époque il y a d'ailleurs eu je sais pas si c'était hier mais j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux un lapsus tout à fait révélateur de George W. Bush ou quand il parle de l'agression en Ukraine il parle de l'agression en Irak et moi je vois beaucoup de similitudes en fait entre un empire qui attaque un autre pays c'était en 2003 les Etats-Unis sur l'Irak avec un rejet extrêmement fort de la communauté internationale et puis aujourd'hui Poutine qui fait de nouveau la même chose avec une escalade militaire tout à fait inquiétante et avec à chaque fois en toile de fond je vais renvoyer notamment les auditeurs aux écrits d'un Mathieu Osano et son livre merveilleux sur Or Noir l'histoire du pétrole qui est une analyse géopolitique de comment le pétrole a toujours été au coeur de toutes les guerres de ces 150 dernières années et de nouveau autour de cette guerre il y a des enjeux tout à fait énergétiques les européens d'un seul coup se sont réveillés sur quelque chose sur lequel moi j'essayais d'alerter depuis très longtemps qui était notre dépendance aux énergies fossiles qui représentent 80% de l'énergie primaire qu'on consomme sur cette planète ces énergies fossiles dont il faut sortir pour des raisons évidentes autour du changement climatique parce que leur combustion intervient dans 70% des dérèglements climatiques et puis de toute manière les énergies fossiles c'est aussi un stock fini qui va être amené à manquer incessamment sous peu et d'ailleurs Mathieu Osano publie un article je crois que c'était il y a à peu près un an ou l'été dernier ou au début de l'automne l'année dernière qui montrait que les russes prenaient conscience qu'ils atteignaient leur pic de production de gaz et de pétrole donc même s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine où il faut sortir de manière urgente de notre dépendance au gaz et au pétrole russe parce qu'à travers son achat quotidien on participe à l'effort de guerre on participe à cette fuite en avant-guerrière tout à fait terrifiante donc pour des raisons éthiques il faut en sortir rapidement pour des raisons environnementales il faut en sortir rapidement et même s'il n'y avait pas tout ça on serait contraint de le faire pour des raisons physiques et donc derrière il y a cette question du nerf de la guerre où nos économies sont totalement liées à l'énergie et puis par extension et je crois que c'est très présent dans la stratégie assez cynique d'un Vladimir Poutine qui reste quand même même s'il s'est planté militairement sur l'Ukraine et sociologiquement sur la résistance qu'il pensait ne pas avoir comme les Etats-Unis pensaient être accueillis par des fleurs et des bonbons pour reprendre la phrase de Rumsfeld lors de l'invasion en Irak donc là une fois de plus des similitudes assez inquiétantes on joue aussi sur la chaîne alimentaire mondiale où d'un seul coup de nouveau les Européens se réveillent sur le fait que cette région du monde en particulier la Russie qui est le premier producteur de blé de céréales de manière générale dans le monde qui avec l'Ukraine devient largement le très premier c'est-à-dire domine totalement et on voit toutes ces interdépendances autour d'une région qui a toujours été centrale la Rome antique se nourrissait déjà à l'époque de ce qui était produit dans cette région-là d'un seul coup on se réveille de nouveau que sur le fait et c'est des choses qui ont du mal à comprendre nos politiques que derrière l'économie il y a une réalité physique qui est l'énergie qui est l'éther qui est ce que l'on va produire qui est la vie des gens qui participent à la production de tout ça et plus que jamais de manière d'ailleurs j'ai publié un texte il y a quelques semaines qui avait un certain succès sur les réseaux sociaux la décroissance ou la guerre plus que jamais plus que jamais si on ne met pas en place de manière réfléchie débattue consciente démocratique et sereine un projet de décroissance dans nos sociétés occidentales on va être rattrapé toujours plus par ces barbaries que sont la guerre parce que les tensions sur les ressources premières vont être toujours plus prégnantes et on n'aura pas d'autre solution que de se battre pour aller chercher les derniers litres de pétrole ou les derniers kilos de céréales pour se nourrir et tu parles de l'impérialisme américain et l'impérialisme russe est-ce que tu comment tu vois aussi enfin moi j'aimerais ajouter à ce duo un trio qui est l'impérialisme chinois comment tu est-ce que tu es d'accord avec ça ou au contraire tu penses que c'est pas même une fois de plus moi je regarde les ordres de grandeur aujourd'hui quand on parle quand on parle d'impérialisme il faut regarder quelles sont les forces en présence d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique alors si on regarde les forces en présence d'un point de vue militaire 50% c'est l'OTAN et 50% l'OTAN c'est plus de 40% il faudrait vérifier les chiffres à plus ou moins mais l'ordre de grandeur plus ou moins 10% plus ou moins 5 points on va dire c'est ça à plus de 40% c'est les Etats-Unis d'Amérique donc les ordres de grandeur sont assez parlants et puis il y a un changement de paradigme sur l'ordre établi de ces dernières décennies qui est le retour sur la scène internationale de la Chine qui redevient une puissance économique tout à fait centrale avec qui plus est des interdépendances extrêmement fortes entre les Etats-Unis et la Chine qui fait que on est un peu dans une situation où on est ennemi mais on ne peut pas pousser l'ennemi à se casser la figure parce que si l'ennemi se casse la figure du fait des dépendances on se casse la figure avec lui donc il y a énormément d'enjeux extrêmement violents à la fois économiques derrière ça avec un impérialisme militaire qui reste quand même du côté de l'OTAN et une fois de plus la nécessité d'ouvrir un débat éclairé sur toutes ces interdépendances sur aujourd'hui des systèmes alimentaires des systèmes économiques des systèmes énergétiques qui sont dépendants des énergies fossiles qui vont commencer à manquer qui sont très présentes dans des régions stratégiques sur des tensions qui commencent à se créer depuis déjà une quinzaine d'années autour de l'accaparement des terres autour de transformations d'habitudes d'alimentation qui fait que c'est toujours plus prégnant parce qu'on mange toujours plus de viande et donc il faut toujours plus de terres pour produire toujours plus de ressources pour nourrir ces animaux que l'on va consommer etc. et une fois de plus la décroissance à travers son analyse radicale des enjeux qu'il y a derrière en faisant lien entre nos économies et l'énergie nos économies nos habitudes de vie et l'agriculture nos modes de vie et nos interdépendances avec des chaînes de production extrêmement complexes c'est ce qu'on a vu avec l'Evergreen un porte-container qui se bloque dans le canal de Suez et c'est l'économie mondiale qui s'arrête on l'a vu avec les sécheresses historiques à Taïwan où c'est l'arrêt de la fabrication de semi-conducteurs et c'est l'industrie mondiale qui s'arrête on le voit aujourd'hui avec les tensions qui sont en train de naître sur la guerre en Ukraine où il va y avoir des ruptures d'approvisionnement d'un certain nombre de choses je pense notamment aux fertilisants agricoles etc. donc soit on est capable en bonne intelligence de comprendre toutes ces interconnexions ces interdépendances qui sont dans une impasse et on s'assoit autour d'une table et on réfléchit ensemble comment on sort de ces interdépendances soit on reste dans le déni et puis on crée des pseudo-narrations dans une logique haineuse et de guerre qui va nous amener vers une abîme tout à fait inquiétante on va arriver à la fin de cet entretien est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder ou qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé selon toi ? je trouve qu'on a déjà dit beaucoup de choses c'est plus à toi de me dire comme je te disais en introduction je pourrais continuer pendant trois heures tant la décroissance à travers je vais peut-être conclure là-dessus moi ce qui m'a toujours plu dans la décroissance c'est je crois sa grande force et en même temps c'est notre grand défi en tant que porteur de la décroissance de la présenter c'est qu'elle est fondamentalement transversale très multidisciplinaire très multidimensionnelle entre j'ai un de mes meilleurs amis qui se reconnaîtra peut-être et que je salue qui me dit toujours qui est un brillant journaliste qui me dit toujours la décroissance vous avez raison le seul problème c'est qu'avec la décroissance il faut avoir un doctorat dans toutes les disciplines et pour faire de la décroissance qu'on évoquait quand t'es arrivé tout à l'heure avec ton vélo faut savoir réparer son vélo faut s'y connaître en mécanique de base avec le vélo faut faire des low tech faut faire un peu d'agriculture savoir mettre les mains dans le cambouis à la terre faut avoir des réflexions sur l'éco-féminisme et comment se transformer soi-même par rapport et moi j'ai encore des difficultés de par mon âge mais on y travaille sur les systèmes de domination et comment dans nos interactions quotidiennes on va créer d'autres dynamiques de vivre ensemble de partager d'échanger la communication non-violente la sociocratie et ainsi de suite il faut avoir toute une culture sur l'histoire l'histoire de notre civilisation comment on est arrivé là mais aussi une invitation à aller voyager dans l'ensemble des autres civilisations de par le passé je pense à un livre merveilleux que je cite souvent depuis qu'il est sorti qui est au commencement était notre histoire de l'humanité notre histoire de notre monde écrit par David Wengro et David Graeber qui nous invitent à décoloniser notre imaginaire à aller voyager dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs en fait permet de comprendre à quel point nous sommes dans une vision extrêmement triste et réductionniste de comment la vie pourrait être beaucoup plus belle c'est être bourg en économie être bon je parlais j'ai commencé par ça comprendre ce qu'est la loi de l'entropie et ainsi de suite donc c'est sa grande force et moi je trouve que c'est un mouvement tout à fait merveilleux dans lequel on a des débats des discussions des expérimentations exceptionnelles tous les jours et dans lequel on s'épanouit et sa grande difficulté c'est comment aller faire passer tout ça dans des médias et qui plus est des réseaux sociaux qui nous abrutissent toujours plus ou je ne sais plus combien de signes et limiter un post sur Twitter ne peut générer que toujours plus de violence et l'enjeu aujourd'hui autour de la décroissance c'est de se rencontrer de discuter de sortir de nos zones de confort aller rencontrer l'altérité et expérimenter autour de tout ça Merci beaucoup peut-être dernière question c'était beaucoup d'ouvrages notamment de livres est-ce que tu aurais un autre ouvrage à conseiller ou l'ouvrage que tu recommandes que ça soit un film un documentaire un livre j'ai cité la grande transformation de Karl Polany parce que la guerre revient et la montée des totalitarismes revient sur le continent européen et relire la grande transformation est assez effarant de similitudes et comment les mêmes causes produisent les mêmes effets j'ai cité et au commencement était David Graeber David Wengo je vais peut-être finir avec un livre beaucoup plus simple mais que je trouve merveilleux et qui est une invitation aussi à la joie de vivre qui serait La convivialité d'Ivan Illich qui est un livre très court mais qui peut avoir un impact culturel sur comment on peut redéfinir nos perceptions des choses qui est une invitation à décoloniser notre imaginaire et que je trouve qu'en cette période aujourd'hui est un livre qui peut être tout à fait éclairant et émancipateur pour retrouver de l'espoir et se projeter dans des dans des dans des avenirs beaucoup plus joyeux que ce que l'on vit au quotidien et ce que l'on voit malheureusement apparaître autour de l'effondrement de notre civilisation Vincent merci pour cette discussion merci à toi à très bientôt vous étiez chez think the growth pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast et surtout surtout à en parler autour de vous enfin rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté faire connaissance et nous partager vos retours à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada